Lecture du jour, bonjour ! J'espère que tu as passé un bon week-end et que tu es en forme pour une nouvelle semaine et d'attaquer. Peut-être que tu es en vacances d'ailleurs, on profite de tes vacances. Ce matin c'était le nombre 11, 12 et 13 avec, j'ai envie d'appeler cette lecture, gestion de crise, gestion de mécontentement. Parce qu'on a les Israélites qui n'arrêtent pas de râler, même Moïse. Même Moïse était un peu en mode fatigué, saoulé et les différentes solutions proposées sont intéressantes. Concernant Moïse, Dieu lui dit, ok, tu en as marre, et Moïse est en mode, j'en ai marre de diriger ce peuple, il me saoule, il n'arrête pas de râler, il est rebelle au possible. Dieu dit, ok, choisis 70 personnes du peuple et je vais prendre de l'esprit qu'il y a sur toi et je vais le déposer sur ces hommes-là et ils vont t'aider à accomplir cette tâche. Et ça c'est une chose importante quand Dieu te donne une vision. On se dit souvent que Dieu donne la provision et on pense souvent à la provision financière et matérielle, mais aussi ressources humaines très importantes, ne portent pas seul un projet jusqu'au bout quand le projet est important et le projet de taille. Et demande au Seigneur de t'envoyer des personnes pour t'aider à accomplir cette vision. Et chose très intéressante, c'est que vous savez qu'il n'y en a que 68 qui vont venir à la tente et ils vont vraiment recevoir l'esprit. Et puis même deux personnes qui n'ont pas pu venir, on ne sait pas pour quelles raisons, vont recevoir l'esprit de Dieu. Et puis là, il y a un petit chambournement qui est les personnes qui disent, attends, les personnes ne sont pas venues et pourtant sous leur tente, elles ont commencé à prophétiser aussi, c'est pas normal, elles auraient dû être là, etc. Et Mouille a cette parole merveilleuse qui dit, si seulement tout le peuple pouvait recevoir de cet esprit-là. Parce qu'il dit, au moins, je pense que dans sa réflexion, il dit, au moins s'ils avaient cet esprit-là, tout le monde serait responsable, tout le monde serait grand. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à l'esprit qu'avait reçu Moïse. Et oui, tout le monde a accès à cette particularité. Alors, tu n'as plus d'excuses, tu n'as plus d'excuses pour dire, oui, je ne suis pas équipé. Si le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit a été envoyé depuis que Jésus est mort et ressuscité, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et il est pour toi aussi, tu es équipé, tu es équipé, tu fais partie de ce que Dieu a choisi. Oui, oui, effectivement. Deuxième chose, c'est concernant les Israélites qui commencent à râler parce qu'ils veulent de la viande. Et c'est incroyable, ils arrivent à dire, mais au moins en Égypte, on avait de la viande. Et en plus de ça, elle était gratuite. Qu'un truc de ouf que là, c'est que manne. Et tu dis, mais quand même, la manne, c'était le miracle au quotidien. C'était le miraculeux quotidiennement. Et ils arrivent à se lasser du surnaturel. Et ils préfèrent même, ils regrettent même l'époque où ils étaient esclaves, où ils vivaient dans le naturel de manière esclave. Là, ils sont libres. Ils livrent le surnaturel et ils arrivent à se lasser de ça. J'espère, mon ami, que tu ne te lasses pas du miracle que Dieu fait quotidiennement dans ta vie, jour après jour. Et ne regrettes jamais le naturel de l'esclavage précédent. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501